bonjour à tous c'est le zackler et shadow qui vous parle donc pour la sixième et dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux lego ninjago sorti en 2023 il s'agit de la référence entre 1999 le ninjago city markets les marchés ninjago city un modèle donc coûtant 309,99 et comptant à peu près 6100 pièces et donc justement le modèle on a fini de le construire lors de la cinquième partie vous pouvez le voir ici mais on s'est dit et bien que forcément on allait le regrouper avec les autres modèles de ninjago city donc je vous rappelle que le premier c'est le jago city est sorti en 2017 avec le film le second c'est en 2018 c'était les quais et le troisième c'est en 2021 pour l'exemple du thème le ninjago city gardens donc les jardins qu'il y a sur l'extrémité et donc on a assemblé ça alors bien sûr il y aura plusieurs configurations qu'on va montrer dans la vidéo on fera des petites coupes à chaque fois pour montrer les différentes versions qu'on peut faire donc quand on possède les quatre structures c'est pas tout le monde qui peut le faire mais nous on a le privilège donc autant ne pas se priver et pour cette première configuration et bien on a repris en fait ce qu'avait fait un site allemand si je ne dis pas de bêtises Stone Wars en effet voilà qui avait entre guillemets à l'annonce du modèle fait une sorte un peu de photoshop de montage de montage avec les quatre structures et les effets ça on va le reproduire pour une première base ça peut être intéressant donc effectivement ce qu'il y aura à noter sur cette première version c'est que les deux structures les plus basses donc en effet les quais ainsi que les marchés sont au centre donc que sur les côtés on va retrouver sur plus haute donc de la ville ainsi que des jardins ça c'est la première chose à noter à préciser aussi que malheureusement l'assemblage n'est pas officiellement possible dans la mesure où à ce niveau là vous avez le l'arche sans mon doigt l'arche qui ne qui dépasse donc on ne peut pas placer directement une autre structure à même le ça coince d'un demi module en fait quelques millimètres et tout donc c'est possible mais voilà il faut tricher on a quand même reproduit mais visiblement si on enlève des pièces pour nous c'est pas censé être vraiment la plus efficiente tout à fait de configuration mais aussi forcément la question quand on met ces modules ensemble ça dans quel sens on va les positionner ça c'est vrai en effet oui par exemple c'est le cas avec les quais encore les marchés oui qui peut être un peu posé deux sens différents tout à fait oui parce que alors le truc avec les marchés c'est que le trottoir n'est pas la même hauteur que le reste ils ont fait en sorte d'avoir des escaliers pour pouvoir pour pouvoir faire en sorte de d'aligner avec les les hauteurs des autres structures d'ailleurs je remarque que je dis des bêtises parce que les jardins aussi sont plus bas au niveau des des trottoirs de base mais oui du coup ça pourrait être rigolo d'assembler les deux et vas-y vas-y dis moi non c'est vrai que c'est une vue en fait comme ça oui je vais je vais venir on a décidé de placer toutes les figurines qu'on avait fait la dernière fois qu'on avait fait une vidéo de de structure pour les jardins justement donc qu'on les essaie de les replacer même si ça peut éventuellement un peu rendre la chose fouillie oui voilà au niveau de sa lisibilité alors je me place principalement sur les rues et le vieux monde parce que il faut bien avouer que les gratte-ciels sont pas forcément ultra accessible partout effectivement à dire que vous avez pu voir en fait que ce soit les quais ou les marchés il n'y a pas vraiment des pages gratte-ciels à proprement parler en fait on s'arrête effectivement là tout à faire des rues on pourrait potentiellement considérer que cette section là fait partie des gratte-ciels mais c'est vraiment tellement léger que je suis pas certain qu'on puisse vraiment comptabiliser ça je pense que ce qu'on peut faire maintenant c'est retourner la table tout à fait je vais m'écarter je vais te laisser faire vas-y doucement bien sûr et même moi je l'ai pas vu pour vous dire et ouais j'ai à peu près tout là et donc du coup oui c'est forcément moins sympathique je pense on voit quand même que c'est l'envers pour la plupart il ya les quais qui sont vachement plus détaillés de ce côté là mais par contre très clairement les marchés ont pas été vraiment pensé pour être regardé dans ce sens là la ville de ninjago city elle par contre fonctionne plutôt bien il ya ce côté un petit peu serré et triqué qui marche moi j'aime bien en tous les cas je mais j'ai toujours aimé cette cet angle de vue de la ville et du coup bon bah les jardins eux fonctionnent dans tous les sens tu peux le regarder peu importe le sens dans lequel tu les tu les places il ya toujours du bonbon pour les yeux mais oui de manière générale ça reste quand même beaucoup moins impressionnant de ce côté là très clairement notamment à cause des marchés en fait un vraiment ouais les marchés de ce côté là alors certes il ya ça mais du coup comme de base le le pont pour la section on va dire vide et très 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 vide et très plate et très basique en fait ce qui a son utilité pour poser des figurines et tout ça mais c'est vrai que du coup bas ça rend pas forcément intéressant on va dire c'est qu'il est effectivement dans la partie en fait principal à l'arrière j'aurais plus intéressant du détail se retrouve je pense qu'on fait une coupure et on va voir quand même notre je pense pas qu'il y ait plus de choses à dire ça ça me semble bien filmé sous tous les angles ça me semble bien été montré donc on peut se stopper là revenir juste après pour effectivement une autre configuration et nous revoilà donc pour une seconde configuration des quatre modules de la ville lego ninjago donc effectivement auparavant on était dans une forme de ligne là on est parti sur une forme rectangulaire tout à fait car en effet les différentes dimensions des structures font qu'elle peut former un rectangle parfait oui dans certains cas dans certains cas après vous verrez qu'il ya quelques imperfections quelques chemins qui ne se suivent pas mais effectivement ça peut être aussi une des options possibles et donc bah écoute je pense qu'on peut juste faire un tour et par la mesure parce que là encore on va parler notamment des encore une fois de du vieux monde et des rues puisque vous allez pouvoir voir que ça se suit plutôt bien en tous les cas une bonne partie du temps surtout des parties un peu blanche et marrant ce niveau là on va tout à fait c'est ce que je me disais en effet vous pouvez voir que les deux se suivent et en effet on avait c'est pas la première fois qu'on a un pont on en avait un dans la dans la ville de ninjago je me souvenais pas du tout et tu peux continuer du coup à tourner ouais s'il te plaît on va passer ici au troisième côté non en effet pour le moment mais là on va avoir un problème un léger problème à ce niveau là notamment puisque le trottoir mène sur du rien donc après c'est pas grave je pense que toute manière chez ninjago tous les citoyens sont équipés de parachutes oui voilà c'est que le spingisou et faire des médiations entre les deux et donc on a quand même essayé de remédier à ce problème là effectivement on s'est dit bah tiens et si cette partie là donc effectivement le petit parc avec un dessus de zain on la mettait plutôt ici et que le quai on le rabattait à ce niveau là c'est ça on aurait un lien donc entre ça et ça le petit souci c'est que donc déjà effectivement ça reste cette partie là le trottoir oui et même si on la retire ça pose problème du coup deuxièmement est ce qu'il ya le balcon il ya le balcon qui pose problème qui va toucher le toit tout à fait et donc effectivement après c'est peut-être que là ça on peut le remettre ici mais non ça ne fonctionne pas parce que là le problème c'est qu'ils n'ont pas pensé enfin c'est normal puisque les jardins sont sortis après mais à cet endroit là ils n'ont pas pensé à rajouter à tes souhaits à rajouter des attaches pour un balcon séparé parce qu'encore une fois c'est ce n'est arrivé qu'avec les jardins du coup ça il n'y a qu'une que ça c'était pas très joli c'est ça donc c'est pour la remise cette configuration avec effectivement le parc qui est rattaché au jardin c'est bien parce que ça fait un peu d'air on va peut-être en profiter quand même pour vous montrer l'intérieur qui alors certes est étriqué à plein de d'ombres malheureusement qu'on pourra pas vraiment remédier tu peux laisser tourner si tu veux peut-être que j'aurai un peu plus de lumière même si elle a beaucoup beaucoup de mal à pénétrer dans le dans dans la construction mais il ya il ya cet aspect ninja go city du coup puisque tout est tout est vraiment serré oui on a un vrai cours d'eau à l'intérieur effectivement tout à faire donc ça effectivement c'est plutôt cool qu'on puisse recréer ça avec cette forme en rectangle donc qui justement bien permet de créer du volume et du relief plus que nous faisons une façade qui a un peu ce côté cinéma les vous dire vieille façade oui là effectivement vous avez vraiment un espace intérieur cloisonné on peut sentir un peu bas l'ambiance l'odeur sans oublier le fait que on voit bien la profondeur de l'eau à cet endroit là du coup qui devient plus profonde au centre et qui reneur revient plus clair sur les côtés donc c'est plutôt cool encore une fois pas mal de soucis effectivement là vous avez le key ici qui touche presque oui en effet des marchés bah du coup c'est pratique la personne peut sauter d'un côté à l'autre assez facilement sans utiliser de spinjitsu voilà donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette configuration donc on va quand même peut-être en laisser une troisième un peu plus libre voir ce qu'on peut faire avec les différents modules réellement quoi on replacer correctement vas-y rapidement oui elle est très belle en effet même si c'est vrai que le magasin le magasin borg au final se noie un petit peu dans la masse il se perd en plein centre du la structure mais les deux grandes structures côte à côte rend vraiment très bien oui tout à fait on a peut-être déjà dû le voir ça quand on avait assez oui je pense oui peut-être mais elle fonctionne vraiment bien le petit rappel d'arbres ici et là plus aussi maintenant avec les marchés tout à fait vous avez l'arbre qui est ici en fait un est vraiment intéressant la végétation luxuriante nous sont les hauteurs et ça rend particulièrement bien et donc on est comme ça je suis aussi intéressante peut-être un peu moins voulu génia parce qu'il ya le côté un peu vraiment ouvert avec le parc en fait oui puis tu profites de la structure derrière aussi avec beaucoup de pièces transparentes c'est assez agréable même si c'est pas son meilleur profil tout à fait le coin mais c'est rigolo de se dire que borg donc de son bureau pouvoir le memorial design c'est plutôt un c'est plutôt sympathique entre les deux effectivement totalement bref on va se faire une petite pause et on va reprendre encore sur une autre configuration donc à tout de suite et nous sommes de retour donc pour potentiellement la dernière configuration donc celle ci l'idée c'était de faire en sorte que tout ce qui était trottoir des rues et du vieux monde s'aligne du mieux qu'on puisse dans l'idée avec dans la mesure du possible quand même le nouveau modèle en au centre quoi et donc comme vous pouvez le voir donc on va commencer ici pas besoin de bouger le truc pour l'instant je pense puisque c'est donc la limite des des rues et bon ben forcément vous avez la petite le petit temple et donc vous allez pouvoir vous déplacer que ce soit dans le vieux monde ou dans les rues ici on voit pas qu'il y a trois niveaux en fait en termes de hauteur dans l'injago city ça c'est ce qu'on appelle le vieux monde ça c'est les rues et c'est effectivement ses gratte ciel tout à fait et donc vous avez là qui alors encore une fois vous remarquerez qu'on a enlevé cette partie là parce que juste elle n'a pas envie de fonctionner en fait avec les autres ressort un tout petit peu c'est ça elle ressort d'un demi module et ça se bloque à ma connaissance directement tous les cas on n'a pas réussi à trouver de config qui qui fonctionnaient correctement et bref on va continuer comme ça et là vous allez avoir les quais la raison pour laquelle on les a placé comme ça c'est déjà pour pas avoir une vieille ligne droite complète quoi mais aussi ça nous permettra voir les fameux les fameux qu'est complet en fait avec le morceau qui était déjà présent en injago city et du coup les quais quoi pour le coup voilà et donc bah tiens je te laisse pivoter l'ensemble comme ça on va pouvoir voir une meilleure luminosité je sais parler français promis très bien et donc là pour le coup je trouve perso que dans cette configuration là tu me diras ce que tu en penses je trouve que l'arrière des marchés rend bien à entourer d'autres choses je trouve que ça il faut s'imaginer de l'eau du coup au centre mais mais je pense que c'est pas mauvais comme configuration ça peut bien marcher oui non c'est vrai que ça marche plutôt bien et puis c'est relativement lisible sur tous les modèles du coup on arrive quand même à lire un peu ce qui se passe un bon forcément vous n'avez pas très bien accès à la opinion qui est cachée du coup là bas qui permet de d'ouvrir le passage dans les marchés mais il est quand même accessible il n'est pas simplement accessible mais il est accessible est ce que tu veux bouger le petit temple avec zayn on a essayé d'autres choses alors moi je disais je trouvais que la forme du toit était un peu trop répété avec celle ci qui est juste à côté mais c'est vrai que par contre ça rend quand même plutôt pas mal je trouve et ça fait un vrai elle pour le coup donc ça fait une vraie forme en angle droit donc ça marche plutôt bien je trouve mais c'est vrai que en effet comme tu le disais sur la configuration précédente le fait que les deux gracielles soient complètement séparés ça rend peut-être un peu moins bien comme quoi la formation en rectangle est peut-être malgré les soucis d'alignement celle qui fonctionnerait peut-être le mieux quoi 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 tout à fait après rien ne vous empêche de faire des petites constructions pour pouvoir pour pouvoir pallier à ça rajouter des petits des petits morceaux de trottoir des choses comme ça puisque c'est généralement des pièces pas extrêmement rares qui sont utilisés quoi il y a aussi une eau vous pouvez rajouter par exemple on a vu youtubeur brick legends on voulait s'inspirer oui et puis on s'est rendu compte en fait que pour ça son assemblage de structure lui avait carrément créé une plaque 16 par 32 en plus de végétation qu'il avait mis justement entre le jardin et la ville quoi donc forcément ça on peut pas le recréer parce que nous n'avons pas fait ce truc en plus mais alors vous pouvez aussi effectivement rajouter de l'eau ou des trottoirs effectivement ce que vous avez des pièces les trottoirs effectivement sont relativement simples oui oui absolument et donc vous pouvez faire des fois et puis même la structure qui est en dessous du trottoir de manière générale l'utilise des pièces encore une fois qui sont assez simples à trouver je pense j'aimerais bien faire un focus spécifiquement sur cette partie là je trouve que particulièrement les marchés plus la ville ça semble vraiment bien ici bon bah forcément à part le souci qu'on a mais ça malheureusement on n'y pourra rien quoi mais c'est cette partie là marche vraiment très bien je trouve il ya un aspect très j'allais dire organique c'est pas vraiment le cas mais non mais c'est effectivement les deux piliers plus le petit pont comme ça le pont aussi ici qui est répété et je pensais aussi à cette partie là du coup qui monte en escalier tac 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 ça marche bien alors très bien vous avez en plus la petite oui tout à fait un regard qui suit comme ceci non c'est vraiment vraiment efficace je trouve comme configuration et puis encore une fois vous avez le téléphérique qui est vraiment au centre de l'attention qui en plus avec sa couleur jaune orangé tape vraiment dans l'oeil je trouve même si forcément s'il est remonté donc à la à la gare ça signifie aussi que vous avez la le téléphérique jaune à côté du musée jaune donc c'est un peu bon on peut dire qu'il est de la même couleur que le musée parce qu'il est utilisé notamment pour y aller mais bon c'est je suis pas certain que ça marche mais ouais non c'est beaucoup de briques lego un n'est ce pas oui oui tout à fait encore une fois il y aura toujours le problème de du trottoir mais un que tu auquel tu peux y accéder je t'ai comme je disais tout à l'heure mais un mais c'est plus compliqué quoi voilà et tu as mis quel personnage dedans t'as mis famille c'est ça la maîtresse élémentaire des paires de ciseaux c'est très très bien ça rend vraiment très bien est ce que tu as des choses à dire est ce qu'il ya une configuration qui te tentait en plus où est ce que tu penses qu'on est bon sur ça je pense pas qu'on est là on est même on n'a même pas là de quoi je pense pas qu'on ait suffisamment de modules pour pouvoir faire vraiment quelque chose qui part en zigzag parce que là encore quand vous mettez par exemple une partie avant oui oui à préciser en effet que ça marche enfin il y a clairement des côtés qui ont été prévus pour fonctionner d'un d'un côté spécifiquement quoi non ça marche pas parce qu'en fait il n'y a rien qui s'aligne du coup effectivement on essaie un peu en off mais ça rend pas forcément extrêmement bien c'est pour ça effectivement à tort de pas vous les montrer parce que le résultat est juste pas très bas ce serait juste nous qui faisons des détestes assez mauvais en fait pendant x minutes c'est vrai que ça c'est frustrant le coup des trottoirs qui mène à rien quand même c'est ça oublie pas d'ouvrir le le trottoir oui on peut je pense que plus un turn around serait peut-être plus approprié je te laisse tourner à table peut-être parce que là pour le coup on en profitera probablement plus je suis bien ouais tourne dans ce sens là donc oui j'espère que vous appréciez quand même les différentes configurations et voir comment rendait les marchés avec les autres modulaires parce que bon c'est quand même un sacré bébé avec les quatre modulaires les uns à côté des autres donc du coup la miniature ce sera toi avec une tête choquée à côté de cet énorme amas de pièces ou vas-y vas-y refaire c'est parfait voilà c'est parfait et voilà il se fait mal bref donc bah écoutez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant portez vous bien passez une bonne journée une bonne soirée une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine salut à tous et à toutes à toutes et à toutes Merci.